Non, ce n'est pas un beau tableau, mais c'est un tableau authentique. Beaucoup de questions se posent quant à sa provenance, ses commanditaires, sa datation. Est-ce une œuvre de dévotion, une œuvre pour lui-même, ou une œuvre de commande ? Est-ce que cette œuvre a été réalisée pendant la période florentine, avant 1480 ? Ou après cette période où il rejoint Milan, à partir de 1480 ? C'est la question. Nous sommes tous dans la découverte, la contemplation de cette œuvre, et on se demande quelle doit être la prochaine étape. Donc on travaille avec Léonard sur comment va-t-il l'achever, quelle va être sa prochaine décision en tant que peintre. C'est ce qui fait tout l'attrait de ce tableau. Les pigments d'une part, mais aussi la technique du crayon, de l'aquarelle, du dessin, de la peinture à l'huile, du tamponné au chiffon, et aussi la peinture au doigt. C'est l'un des seuls tableaux où l'on voit des traces d'empreintes digitales. Et quoi de plus émouvant que de reconnaître une empreinte digitale de Léonard de Vinci. Le cardinal Fech, qui était l'oncle de l'empereur Napoléon, était un grand collectionneur. Il avait plus de 16 000 œuvres, et il rachète par ses rabatteurs à Rome ce tableau. Une partie, ce qui est le visage du Saint Jérôme, un carré, était coupé, découpé, et servait d'assise pour un tabouret d'un savetier à Rome, tandis que l'autre partie servait de porte de buffet, et a été retrouvée chez un antiquaire. C'est une bonne question. D'ailleurs, Barbara Iatta, qui est la directrice du Vatican et commissaire de cette exposition, nous dit, non, ce n'est pas un beau tableau, mais c'est un tableau authentique et qui nous parle. C'est un tableau qui montre ce Saint Jérôme, qui est une grande figure de l'histoire de l'Église. C'est une figure qui a une représentation picturale extrêmement importante, d'Albrecht-Dürer jusqu'à Goya. Le Saint Jérôme a été pris pour modèle de très nombreuses fois, car il représente une figure importante de notre civilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada